Le produit dopant retrouvé chez les 23 nageurs chinois qui ont été testés positifs était de la trimétazidine. Le même produit qui a valu une suspension de 4 ans à la jeune patineuse russe Kamila Valjeva. L'agence chinoise antidopage, ChinaDA, a accepté les conclusions de l'enquête menée par le ministère de la Santé publique chinois. Ce dernier parle d'une contamination collective et que la faible quantité retrouvée ne pouvait en aucun cas améliorer la performance. De son côté, l'agence mondiale antidopage affirme qu'il n'y a aucune preuve crédible de dopage et que l'on ne peut pas comparer l'affaire Valjeva à celle des nageurs chinois. Nous jugeons chaque cas sur les informations dont nous disposons et sur la cohérence des informations à la fois liées aux analyses par les laboratoires antidopage et également les informations dont nous disposons de la part des athlètes. Comme l'explique Olivier Rabin, il n'y a pas deux poids et deux mesures. Un avis que ne partage pas Rémi Keller. La main résonne à l'inverse d'une règle du code mondial qui consiste à dire que c'est aux sportifs de prouver son absence de responsabilité dès lors qu'on a découvert une substance interdite dans son organisme. Personne ne sait du côté chinois ni de l'agence mondiale comment un produit dopant a pu se retrouver dans les cuisines d'un hôtel. En attendant, sur les 23 nageurs impliqués, 13 ont finalement participé aux Jeux olympiques de Pékin, dont certains ont remporté des médailles, dont 4 d'or. Ici Robert Frosé, Radio-Canada, Montréal.